Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous continuons à méditer sur les principes et fondements. Maintenant, c'est la troisième partie. On a vu l'homme et Dieu, la vérité des créatures, c'est-à-dire l'utilité des créatures pour nous, pour notre salut éternel. Et maintenant, on va méditer un peu sur la troisième partie. Pour cela, il est nécessaire, dit Saint-Ignace, de nous rendre indifférents à l'égard de toutes les choses créées, en tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. En sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie, une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Pour cette méditation, on va faire comme d'habitude, avant de commencer la méditation, la prière préparatoire. Je vais demander à Dieu notre Seigneur que toutes mes intentions, tout ce travail de la volonté, mes actions, c'est déjà lorsque je prends des notes, j'ai fait un travail, mes intentions, mes actions, toutes mes opérations intellectuelles et volitives, soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Après, il y a le premier préambule, la composition des lieux, toujours nécessaire pour notre imagination, pour donner un cadre à notre imagination, c'est la parabole de l'homme qui voulait bâtir une tour, ou bien le roi qui part en guerre, vous connaissez, c'est l'évangile de Saint Luc. Pourquoi ? Parce que dans les deux situations, il y a l'homme qui réfléchit sur ce qu'il doit faire. Bâtir une tour, penser avant, et partir en guerre, voir les forces. Et le deuxième préambule consiste à demander à Dieu notre Seigneur ce que je veux, ce que je désire pour cette méditation. Alors ici, pour aller au ciel, bon, ça servait des créatures, on l'a déjà vu, mais ici c'est très indifférent, avec l'indifférence ignatienne, on va voir de quoi il s'agit de cette expression, indifférence ignatienne. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'histoire, on peut mener, en plus de l'histoire et de la conférence que je vais donner maintenant, on peut prendre comme base précisément cet évangile de Saint Luc, le chapitre 14, l'enseignement du Seigneur. En ce temps, les rangs de foules faisaient route avec Jésus. Il y avait beaucoup de gens, c'est les foules, pas les disciples. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, ça me préférait à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Que celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir, n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il paie avec dix mille hommes, enfronter un autre qui marche contre lui avec vingt mille. Donc, il ne peut pas, il va envoyer une délégation pour demander des conditions de paix. La réflexion avant de faire, discerner avant de réaliser quelque chose, c'est ça. Ainsi donc, celui qui, d'entre vous, ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Donc, ça, c'est l'histoire. Cette histoire, on va compléter, ajouter ce qu'on va dire maintenant, plutôt. Parce que la parole de Jésus est déjà complète. Nous allons ajouter un peu de matière pour méditer, pour conduire cette réflexion. Par rapport à l'indifférence ignatienne, pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de toutes les choses créées, en tout ce qui est permis à la liberté de notre livre à vitre, et ne lui est pas défendu. Je ne peux pas être indifférent entre faire un péché et ne pas faire un péché. Le péché, c'est interdit par la loi de Dieu. Tout ce que j'ai la liberté de faire, et quel type de liberté, de quel type de liberté parle précisément Saint-Ignace ? Je ne suis pas libre de respirer en eau. Je dois obligatoirement respirer, sinon je meurs étouffé, sans oxygène. Je ne suis pas libre de manger ou d'arrêter de manger pendant 100 jours. Parce que si je laisse manger 40 jours déjà, c'est beaucoup, mais je peux mourir, évidemment. C'est des choses nécessaires. Boire de l'eau. Ce sont des choses nécessaires. Je n'ai pas la liberté de choisir, je n'ai pas choisi. Je ne peux pas choisir rien manger ou manger pendant des jours, non ? On peut faire un gène, évidemment, mais pendant une longue période, pour être clair. Après, il va expliquer, il va donner des exemples, comme nous allons compléter après cette méditation. Il faut bien définir les mots indifférences ici. L'indifférences proposées par Saint-Ignace. Quel type d'indifférences ? D'abord, ce n'est pas quelque chose de l'affectivité, non plus de la sensibilité. Par exemple, la médecine, les médicaments sont parfois désagréables à la sensibilité. Ils sont amers, ils sont difficiles d'avaler, ils sont difficiles à recevoir. Mais nous savons que si nous devons prendre des médicaments, c'est parce que notre santé est faible. Et nous devons le prendre pour pouvoir continuer à vivre. Ce n'est pas une question d'affectivité, donc, l'indifférences. On ne peut pas être indifférent et dire, voilà, alors je ne prends pas ce médicament parce qu'il est désagréable au goût de ma bouche. Non. Les mêmes, parfois, les choses dans la vie spirituelle. Même si c'est difficile sensiblement de le faire, il faut le faire. On ne peut pas parler de, j'accepte cela s'il me plaît ou non. Par exemple, plusieurs d'entre nous, nous sommes attachés à nos pays, à notre famille. C'est évident, on les aime, pas attachés dans le mauvais sens. On les aime beaucoup. J'aime beaucoup ma culture, j'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup ma famille, évidemment. Mais laisser ma famille pour être missionnaire était un sacrifice. Un grand sacrifice. dans la vie de Saint-François Xavier. Xavier, ça veut dire, c'est le nom de famille. Pour nous, c'est passé comme un prénom, mais c'est le nom de famille. Donc, il passe, quand il est envoyé dans la mission aux Indes, la mission où il se passe sanctifié, finalement, il doit passer, pour prendre le bateau en Portugal, il passe à côté du château de sa famille, le château d'Xavier, précisément. Là où il y avait sa maman. Et il passe à côté. Et il ne s'arrête pas d'y revoir à sa maman. Quelle est la raison ? Ce n'est pas qu'il n'aimait pas sa maman, évidemment, parce que sinon, il ne serait pas saint. Une personne qui n'aime pas son père, sa maman, ne peut pas être saint. L'amour est bien ordonné chez les saints et doit être ordonné chez nous aussi. Il a dit, si je m'arrête, il est très probable que je ne puisse plus partir. C'est-à-dire, il aimait tellement sa maman qu'il préférait faire ses sacrifices parce que c'est là, lui donner la possibilité d'être libre pour continuer sa mission, pour partir, pour continuer le chemin, pour partir là où Dieu l'appelait. Il allait être missionnaire, apôtre aux Indes pour l'évangélisation. Donc, ce n'est pas une question de sensibilité. Ce n'est pas non plus un manque d'amour, d'attention. La personne qui ne prête pas attention aux choses, par exemple, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'indifférence ignatienne. Comme on dit, par exemple, lorsqu'on dit, ça m'est égal, ça m'est égal que je mange des croissants ou un gâteau. Ça m'est égal que je porte un vêtement blanc, un vêtement rouge. Non. Je ne peux pas dire, ça m'est égal d'être marié ou d'être prêtre. Je considère très bien, je viens considérer ce qui signifie être marié, j'ai bien considéré ce qui signifie être prêtre, avant de répondre à la vocation à laquelle Dieu m'avait appelé. L'indifférence ignatienne consiste dans un amour ordonné, dans un amour ordonné, exigeant. Il y a une exigence très grande dans cet appel de Dieu, cette indifférence, l'appel à l'indifférence. C'est un amour ordonné, exigeant, qui reconnaît surtout le salut comme l'unique fin, qui justifie tous les moyens, le salut éternel. Je dois sauver mon âme ? D'accord. Donc, je vais employer tous les moyens pour sauver mon âme. Je vais faire tous les renoncements nécessaires pour sauver mon âme. Je vais changer et abandonner beaucoup de créatures pour sauver mon âme. Je vais mettre un ordre dans ma vie pour sauver mon âme. Cette indifférence provient de l'intelligence illuminée par la foi, la foi divine, la foi en Dieu, la foi qui vient de Dieu, le principe. La foi illumine mon intelligence pour pouvoir discerner, c'est-à-dire choisir la meilleure chose. Et ce discernement est proposé et poussé par la volonté. Donc, mon intelligence illuminée par la foi, voit quel est le meilleur chemin, et la volonté me pousse à la choisir, me pousse à embrasser et embrasser le véritable chemin par lequel Dieu veut me conduire. L'indifférence ignatienne, je répète un peu, je répète, pardon, un peu, implique un acte libre de la volonté. Il signifie que je vais me servir d'une créature, mais sans m'attacher, sans m'affectionner à elle. Mais je vais me servir de créature pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle. Parfois, le service de Dieu et le salut de mon âme me demandent de laisser certaines choses, abandonner certaines habitudes. Et l'Évangile, on voit le détachement des apôtres, comme ils marchaient au long de la mer de Galilée, ils virent deux autres frères, Simon, dit Pierre, et André, son frère, qui jetaient des filets dans la mer quand ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant leur filet, les suivirent. Pierre et André laissent leur filet. S'avançant un peu plus loin, ils virent deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, dans une barque, avec leur père Zébédé, réparant le filet, et il les appela. Eux, dit l'Évangile, laissant leur même, leur barque, leur père, les suivirent. Chaque fois qu'on lit cet Évangile, on remarque que c'est là. Jacques et Jean, non seulement ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur père. Ils étaient en train de travailler avec lui. Et ils laissent leur père. Il y a un prêtre jésuite, j'entends, Père Castellani, il écrit des choses très profondes, un très bon commentaire de l'Évangile, parmi plusieurs livres. Il avait écrit, il avait composé tout un poème, c'est un grand poème, le poème de sa vie, on peut dire. Et il dit, qu'il imaginait, il était le protagoniste de ce poème, il devait tout perdre pour trouver une île merveilleuse, là où il y avait tout, ce dont il avait envie, désiré. Tout ce qu'il désirait était dans cette île. Il l'appelait Raoukha, avec un nom un peu inventé. Et il disait cela, pour arriver dans cette île, il devait même faire couler son navire. On arrivait seulement en bateau. Mais non, on n'arrivait pas en bateau, on arrivait à la nage. Il fallait faire couler le bateau et arriver seulement à la force des bras, à la nage. Parfois, beaucoup de fois, parfois, il faut tout perdre pour trouver. Perdre des choses pour trouver, vraiment. Alors, nous devons faire un vrai examen sur notre vie, à combien de choses on est vraiment attaché, et si ces choses-là ne sont-elles pas un obstacle pour aimer vraiment Dieu ? Si elles prennent la place de Dieu, Dieu passe au deuxième degré d'importance. Comme je rappelais dans la méditation précédente, tout est permis, mais tout ne nous convient pas. Tout est permis, mais tout ne nous suffit pas. Et après, Saint Ignace passe à des exemples très concrets. Ce sont des exemples. Il dit, en sorte que, il faut se rendre indifférent, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie. Santé que maladie. Alors, c'est là, il faut l'expliquer, c'est une disposition de l'âme. Nous devons être disposés à accepter ce que Dieu va m'envoyer dans ma vie, de notre côté, de façon anticipée, si vous voulez. Nous ne voulions pas plus la santé que la maladie. J'ai mis l'exemple juste de ce moment où Saint Jean-Paul II recevait la balle, il était blessé par la balle dans l'attentat. Cet attentat a changé vraiment sa vie. Jusqu'à là, le pape était jeune, il avait toute la force, élu pape à sa gêne aussi comme pape et toute la force pour guider l'Église et guider aussi en quelque sorte l'histoire, le monde comme il l'a fait. et pourtant, cette balle, qu'il n'a pas tué, mais l'a blessé et l'a, pour ainsi dire, affecté beaucoup, beaucoup affecté sa santé les années qui ont suivi, que c'était aussi beaucoup, parce qu'il a fait un long pontifical. et vraiment, son corps commençait malheureusement à tomber à cause de cet attentat, à l'essai d'avoir des forces et d'autres maladies qui ont commencé à cause de cette blessure qui était presque mortelle, c'était un miracle de se sauver. Il avait la santé, il faisait beaucoup de bien, mais après, nos maladies, pour ainsi dire, les maladies qui ont suivi à cause de ça, encore, avec ces maladies, il guidait l'Église et malgré que son corps, disons, on voyait que son corps allait dans le baissé de force, il continuait à travailler et porter cette croix. Il a écrit même une lettre parlant de la douleur, des documents parlant de la douleur, précisément lui faisant expérience de ça. Et avec cette croix et cette souffrance, il est arrivé à l'année 2005 où Dieu l'a appelé. Donc, il avait la santé, il faisait du bien. Lorsque Dieu lui a envoyé dans sa providence cela qui a causé beaucoup de souffrance sans lui, il a continué. Premier exemple. Richesse que pauvreté. Nous ne devons pas désirer richesse que pauvreté, mais toujours devant Dieu, c'est en différence, c'est devant Dieu. Si Dieu veut que j'accueille la pauvreté, l'exemple c'est Saint-François. Il a appelé mon épouse la pauvreté parce qu'il a accepté non seulement des paroles, il vivait pratiquement dans la pratique qu'il vivait la pauvreté. D'autres saints dans l'histoire de l'Église n'ont pas eu la pauvreté si le détachement parce que le détachement est pour tous nécessaire. Il y a un tiers il y avait une citation jolie pauvre c'est lui qui est vraiment détaché riche pardon c'est lui qui est vraiment détaché des choses pauvre c'est lui qui misérablement s'attache aux choses même si on est pauvre économiquement on peut être attaché misérable on peut être pauvre et totalement détaché des choses et on est riche spirituellement on peut être misérable parce que même pauvre économiquement on est attaché à peu de choses on pense toujours à l'argent Saint François parce qu'il a vu que le chemin par lequel Dieu l'appelait à la sainteté c'est la pauvreté pour lui et pour son autre donc il a choisi la pauvreté comme son épouse d'autres saints les rois et les reines comme un exemple qui donnaient c'est appliqué à faire la charité combien de reines sortaient du palais pour aider les pauvres fonder des hôpitaux fonder des monastères et de savoir vraiment donner ce que Dieu leur avait donné de donner aux autres honneur l'honneur que les mépris ne pas désirer une chose l'autre seulement le désirer devant Dieu Dieu si tu veux me donner l'honneur d'accord mais si tu veux me donner le mépris vas-y je suis disposé les deux exemples c'est saint Jean d'Arc était honoré par son peuple finalement trahi et condamné à mort et saint Jean de la Croix l'autre saint qu'on voit là et il a été condamné par ses confrères il a été mis en prison par ses confrères confrères en religion il a été maltraité par ses confrères même méprisé dans la communauté en prison aux milliers c'est la dernière étape de sa vie et si on pense à l'honneur c'est pas l'honneur du monde c'est l'honneur pour la gloire de Dieu pensons à la mère Thérésa de Calcutta elle tout le monde l'a respecté et l'aimé parce qu'elle était quelqu'un de bien et avec voilà cet honneur elle faisait beaucoup de choses parce que sa parole était écoutée parce que son exemple était suivi par beaucoup de gens même qui n'étaient pas catholiques un apostolat qui vient seulement avec sa présence il a su accepter cet honneur pour le transformer en l'honneur et la gloire de Dieu un autre exemple une vie longue qu'une vie courte les trois petits bergers de Fatima deux la Vierge Marie les appelle petits et la troisième Lucie doit rester pour précisément rendre témoignage les témoins de l'apparition de la Vierge Marie et des autres messages que la Vierge Marie lui a donnés pendant sa vie une vie longue il est mort après l'année 2000 voilà pour accomplir une mission alors si Dieu veut me donner une vie longue maintenant je me dispose ok si tu veux Seigneur me donner une vie longue je suis disposé si tu veux me donner une vie plus courte et voilà je vais faire tout le possible pour que ma vie finisse vraiment en état de grâce et je puisse aller au ciel et te contempler pour toute l'éternité sauver mon âme comme dit Saint Ignace alors maintenant une fois qu'on a bien contemplé cela on doit penser certaines choses il va falloir les enlever de ma vie d'autres les ont donné à Dieu donner leur place cela signifie que je vais aimer ces choses en Dieu et pour Dieu la différence me donne ces fruits aimer les choses en Dieu et pour Dieu aimer en Dieu aimer pour Dieu là où est ton trésor là aussi sera ton cœur et Saint Ignace dit à la fin désirant et choisissant uniquement ce qui conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés qu'est-ce qui va me conduire si c'est la maladie bon je l'embrasse parce que ça va me conduire à la fin pour laquelle Dieu m'a créé ma sainteté sauver mon âme si c'est l'honneur d'accord je l'accepte il se peut que comme par exemple je disais tout à l'heure Saint Jean de la Croix il y a un moment donné de sa vie il était vraiment aimé par les autres par ses confrères et dans un moment donné Dieu lui a envoyé le mépris c'était une épreuve une croix mais pourtant il a su surmonter et porter cette croix et se sanctifier avec elle non pas dépasser parce que finalement jusqu'à la fin de sa vie il a vécu comme ça après son honneur a été remis après après sa mort certains et il était toujours quelqu'un quelqu'un qui avait fait qui avait causé des problèmes pour l'autre et après il a été rétabli le même cas c'était Saint Thomas d'Aquin même après après sa mort il y en a certains qui l'ont accusé d'hérétique Saint Thomas d'Aquin docteur de l'église docteur de docteur de l'église était accusé d'hérétique pour chercher et trouver Dieu vraiment j'ai besoin d'un cœur libre mais totalement détaché par contre celui qui est déjà affecté par une créature pour cela Saint Ignace l'avait déjà dit au début il le répète il va le répéter plusieurs fois son cœur va s'incliner toujours vers la créature à laquelle il est attaché et il va essayer de servir Dieu servir la créature jusqu'à ce qui est impossible parce qu'à Dieu on le sert totalement pas la moitié pas un cœur divisé et vous allez me demander et je suis marié comment je peux servir et aimer Dieu précisément je sers Dieu et j'aime Dieu disons passant par cette créature que mon époux mon épouse ou bien mes enfants les aimer en Dieu les aimer de la façon de la façon plus sainte cherchant en eux et pour eux le salut éternel sauvant mes enfants et mon mari ou mon épouse moi aussi je me sauve l'indifférence ignatienne implique une seigneurie être seigneur de soi-même cette seigneurie qui a impulsé Saint-Paul à dire pour amour pour son amour j'ai voulu tout perdre regardant toute chose qu'on met de balayure de l'ordure afin de gagner le Christ afin de gagner Jésus c'est la lettre philippienne bon nous allons finir avec un colloque avec Dieu notre Seigneur nous allons demander la grâce d'avoir un cœur sincère devant lui un cœur vraiment sincère être dans la vérité savoir reconnaître si vraiment je suis libre je suis indifférent aux choses de ce monde et voir comment nous vivons cette indifférence dans nos vies à la fin de cette méditation aussi comme chaque méditation on fait l'examen de la méditation voyez quels fruits Dieu nous a donné quelles inspirations nous avons reçues si nous l'avons noté tout cela s'il y a eu des problèmes des distractions la fidélité dans le temps à accomplir à la méditation demi-heure 40 minutes 45 minutes si on n'était pas fidèle à ce qu'on se proposait on demandait pardon au Seigneur et on se demandait aussi pourquoi ces problèmes on a eu ces problèmes pour que la prochaine fois pour la prochaine méditation je sois mieux préparé à le faire et avoir aussi les fruits spirituels demandant toujours que tous les fruits spirituels évidemment il faut dire des centres de Dieu donc avec humilité on doit les demander gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Amen